S'attaquer au trophée Jules Verne avant la fin de l'année, voilà le programme à court terme de Francis Joyon dont le maxi trimaran Idexport a été remis à l'eau ce vendredi matin après un court chantier chez Multiplace Tavane. Sur l'ancien groupe Amatroi de Camas, ex-détenteur du record, sur ce parcours avant que Banque Pop de Perron ne s'en empare, le menhir de l'Aucmariaquer, habitué aux défis en solitaire, va pour le coup la jouer collectif. C'est une redécouverte pour moi de naviguer en équipage sur une si grande distance, oui. Ça m'intéresse de voir comment fonctionner en équipage, d'avoir une rigueur plus professionnelle. Ça m'intéresse de découvrir aussi cette facette du métier de marin en fait. Comme si Francis avait encore des choses à apprendre ? Complètement, oui. J'ai un bateau où j'ai tout à apprendre dessus parce que je ne le connais pas. L'équipage, pareil, j'ai tout à apprendre et je vais avoir, pour moi c'est une année de découverte. Après avoir été maté à Lorient, IDEC mettra le cap sur la Trinité, son port d'attache. Là, suivront quelques semaines de réglage avant une mise en stand-by à Brest. Départ et arrivée du trophée Jules Verne. Pour s'emparer du record, il faudra passer sous la barre dès 45 jours, 13h22. Il faut avoir de la réussite tout le temps. C'est vrai que le record est très haut. Il faut avoir de la réussite à la descente, de la réussite dans le Grand Sud, de la réussite à la remontée. On ne peut pas se permettre d'avoir de difficultés. Il faut que ça s'enchaîne bien tout le temps. Joyon, 59 ans, connaît bien ce parcours pour l'avoir effectué en solitaire en un peu plus de 57 jours en 2008. Record toujours à battre et auquel il devrait s'attaquer sur sa nouvelle monture après Jules Verne. Un ménir, on vous dit. Sous-titrage ST' 501